L'opinion en Algérie, la vie, ainsi que le respect des droits de l'homme, en effet, des dizaines de citoyens et journalistes se rendent même emprisonnés en Algérie pour le simple fait d'avoir exprimé ma opinion. Je vous ordonne de libérer le prison immédiatement. Merci. Bonjour tout le monde ! On m'a pris mon drapeau de la Révolution Merlèche. Good morning ! Alors, nous avons répondu à un appel d'une marche de onze citoyens qui ont vu notre patrie Algérie dans une cage. Nous avons vu des détenus reprendre, kidnapper de leur maison dans la rue parce qu'ils demandaient leurs droits. Donc, nous avons onze personnes... Je vais juste te dire quelque chose et arriver à ça. Le premier article des droits de l'homme dit... Tous les êtres humains, nos libres et égaux, en dignité et en droit, ils sont doués d'une raison et d'une conscience. Pour ça, ils doivent agir en fraternité. Nous avons fait une marche, les marcheurs de Champéry jusqu'à Genève. Pendant cette marche, nous avons écrit une lettre pour dénoncer l'Etat algérien qui devrait normalement, qui est de son droit, d'avoir la sécurité de ses citoyens, de donner un travail à ses citoyens, de donner la santé à ses citoyens, de préserver la santé de ses enfants et des droits à ses enfants. Parce que nous, maintenant, on prend des enfants en détention. Donc, nous avons écrit une lettre pour libérer les détenus d'opinion en Algérie. Et pour cela, nous avons écrit ces deux lettres tous ensemble. Nous avons un temps prisant, vivant d'une détenue qui va vous l'allure. Laisse-mire ! ... ... ... ... ... ... ... Je me remporte. Salam alaykum. Salam alaykum. Bonjour. Alors, à travers cette marche, nous avons voulu montrer notre détermination et notre engagement, notre soutien à tous les détenus d'opinion qui sont dans les géoles injustement. Un exemple vivant avant hier vendredi, trois femmes ont été emprisonnées à Mstralen. Leur mechmoj, trois femmes, sont toujours en garde à vue et qui seront présentées devant le procureur aujourd'hui pour avoir manifesté. Leur seule arme était le drapeau national algérien. Pendant la marche, avec nos co-marcheurs, nous sommes devenus des alliés au fur et à mesure, nous avons décidé d'écrire une lettre. Une lettre que nous avons adressée au Haut-Commissariat des Droits de l'Homme et que nous allons déposer demain. Nous avons décidé de cette date-là car, comme vous le savez, demain, donc le 24 août, il y a un groupe de travail au Haut-Commissariat des Droits de l'Homme, un groupe de travail d'experts, une réunion d'experts, qui va travailler sur le sujet de la détention arbitraire dans le monde. Nous exigeons et nous interpellons le Haut-Commissariat pour que l'Algérie fasse partie de l'ordre du jour. Car aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'Algérie est un excellent exemple des détentions arbitraires. Nous sommes les champions des détentions arbitraires. Alors, nous interpellons le Haut-Commissariat et ainsi que l'ONU par rapport aux Droits de l'Homme. Car leur silence est aussi complicité. Ça fait depuis 2019 que les Algériens sont emprisonnés injustement. Et toutes ces instances internationales n'ont jamais dit un mot sur le sujet. Alors, s'ils ne l'ont pas vu, aujourd'hui, nous sommes là pour leur dire haut et fort que nous sommes là et qu'ils doivent intégrer l'Algérie à cette réunion de travail. Je vais vous lire la lettre adressée aux marcheurs que nous avons écrite ensemble. donc lettre ouverte au Haut-Commissariat des Nations Unies et aux Droits de l'Homme. Nous, marcheurs, de la voix des détenus d'opinion en Algérie signalons et dénonçons par la présente lettre ouverte les violations flagrantes des droits fondamentaux du peuple algérien. Excusez-moi. Madame la Haute-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, par cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix de millions de nos citoyens qui, depuis le 22 février 2019, manifestent pacifiquement et de façon hebdomadaire dans toutes les villes de notre pays. Ainsi, dans les plus grandes villes du monde comme Paris, Londres, Milan ou encore Montréal. Ces millions de citoyennes et citoyens algériens sortent pour un changement radical de ce système en Algérie pour réclamer l'application des droits de l'homme et pour exprimer leur volonté de définir leur propre système politique, économique et socio-culturel qui reposera sur leur participation, sur tous les aspects de leur existence dans le respect des libertés et des droits de l'homme garantis par la Constitution et les textes internationaux. Par cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix des détenus d'opinion en Algérie qui sont victimes de plus en plus d'arrestations et de détentions arbitraires. En effet, depuis le 22 juin 2019, des centaines d'arrestations et de détentions arbitraires ou plutôt de kidnapping et séquestration à l'encontre de jeunes Algériennes et Algériens ont lieu dans notre pays. Nous sommes venus porter la voix de ces familles divisées. De ces mamans meurtries au plus profond de leur âme et surtout de cette jeunesse déterminée à en finir avec ces injustices. Par cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix de ces manifestants traînés et torturés dans les commissariats, présentés devant les juges dans un état critique, les jambes cassées et ne pouvant même pas se tenir debout. Nous sommes venus porter la voix de ces jeunes femmes déshabillées dans les commissariats, passées à tabac et touchées dans leur intégrité physique et psychologique. Par cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix de ces jeunes citoyens aux Algériens éborgnés à la fleur de linge, éborgnés pour s'être opposés à l'oppression et à l'injustice, éborgnés car leur seul tort est de voir clair. Par cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix de nos concitoyens, victimes d'acharnements judiciaires et en danger de mort pour certains et morts pour d'autres dans les conditions atroces dans les géoles depuis plusieurs mois. Par cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix de ces médias muselés, ces journalistes arrêtés, condamnés à de lourdes peines de prison pour avoir fait leur travail d'éclairer la population et le monde de ce qui se passe en Algérie. Par cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix de ces étudiants qui ont dû passer leurs années scolaires dans les géoles et qui ont dû interrompre leurs études. Par cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix de ces jeunes femmes et ces jeunes hommes libres, arrêtés pour atteinte à l'unité nationale à cause de leurs opinions politiques pour l'expression de leur volonté d'un État civil et non militaire, de la liberté, de la justice et de la presse. du père du drapeau national et du drapeau à mazire, traînés dans les tribunaux pour avoir défendu leurs idées, être eux-mêmes et les revendiqués. Pour cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix de ces jeunes Algériens qui, pour avoir partagé leurs avis sur les réseaux sociaux, se retrouvent arrêtés. N'a-t-on plus le droit de s'exprimer librement en Algérie en 2020 ? Par cette présente lettre, nous sommes venus porter la voix de nos concitoyens qui ont été condamnés à tort pour atteinte à l'unité nationale, atteinte au moral de l'armée, incitation à l'attroupement non armé, outrage à la personne du président de la République algérienne par leur soutien et d'aimer profondément leur patrie. Président non légitimement. Président non légitimement. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Madame le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, malgré la pandémie du Covid-19 qui a contraint le mouvement populaire à suspendre ses manifestations pacifiques, la répression continue à s'abattre sur les opposants, les activistes, les journalistes, les médias indépendants afin de restreindre la liberté de circulation de l'information. Plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées depuis 8 mars 2020. Liste des détenus qui sera donnée aux pièces jointes de la lettre. Notez bien que les détenus n'ont aucun cas utilisé ou appelé d'aucune manière à la violence, à la haine ou à l'intolérance. Ils ont été privés de leur liberté pour avoir exercé le droit à la liberté d'expression, d'opinion protestataire, dont le droit à manifester pacifiquement, garantie par la Constitution algérienne et l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du pacte international relatif aux droits civils et politiques, tous ratifiés par l'Algérie. Madame la haute-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, nous attirons votre attention sur le manque de respire systématique des droits fondamentaux des manifestants incarcérés. Ces derniers, lors de nos arrestations, sont victimes de sévices corporels, menaces et insultes, bien que notre pays soit signataire du pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 10 stipule que toute personne privée de sa liberté doit être traité avec humanité et le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Nous attirons votre attention à la violation des droits juridiques, des interpellés atteints aux droits de la défense lors de la garde à vue, dont celle d'être assistée par un avocat qui peut être de son choix ou comme idopie, de son droit d'être informé au moment de son arrestation des raisons de cette arrestation de son droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de sa détention pendant la garde à vue. Les détentions provisoires des autorités qui jettent en prison sont jugées qui lors des procès accélèrent la programmation des affaires en appel pour garder les détenus en prison malgré le fait qu'ils aient purgé leur peine en premier instant. Rejet des demandes de report de l'affaire pour préparer la défense en violation de l'article 56 de la Constitution qui stipule que toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière dans le cadre d'un procès équitable et lui assurant les garanties nécessaires à sa défense. Et l'article 24 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques 1966 ratifié par l'Algérie depuis le 12 septembre 1989. des plus que le collectif d'avocats dénoncés à un répondant par les boycotts ou retraits de procès ou des déclarations rendues publiques. Madame la haute commissaire des Nations Unies des Droits de l'Homme, à votre qualité de haute commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, nous nous permettons de vous alerter sur la situation en Algérie, sur ses arrestations et détentions arbitraires sur ses atteintes aux droits de la défense, ses procès iniquitables qui se respectent par les normes internationales sur ces violations et en nom du droit inalimable de tout peuple à s'exprimer librement et à manifester pacifiquement pour le respect de la Constitution et de la démocratie. Nous vous demandons de rappeler le gouvernement algérien de ses obligations juridiques internationales et de remplir ces mêmes obligations. Tout en espérant que vous interpellez au plus vite les autorités algériennes concernées par l'objet de cette massive, de cette missive, pardon. Nous vous prions, Madame Le, la haute commissaire, d'agréer l'expression de notre profonde considération. Applaudissements La haute commissaire, d'al'ambil, la haute commissaire, Depuis ce qui a été dit dans l'année, je rappelle à tout le monde, je rappelle à tout le monde, à ceux qui parlent de l'ingérence étrangère, je souhaite me rappeler à tout le monde que l'Algérie est un État membre de l'année depuis 1962, et qu'elle a ratifié le pacte des droits de l'homme depuis 1989. Et à ce titre, il ne s'agit en aucun cas d'une ingérence étrangère, il s'agit uniquement de rappeler à l'Algérie de respecter les engagements qu'elle a elle-même signés.